Troisième épisode de l'Invité Opéra aujourd'hui je suis à l'Opéra de Genève et mon invité a bien commencé puisqu'il m'invite au restaurant. Avant d'attaquer un opéra de Wagner, il faut manger. Bonsoir Jeunesse. Bonsoir Valentine. Comment tu vas ? On parle de la bouche pleine. Je pense que c'est autorisé. Parce que ce décor donne un côté un peu dîner bourgeois donc je trouve bien qu'on n'est pas de bonne manière. Ça casse un peu ça quoi. Est-ce que tu as déjà été à l'Opéra dans ta vie ? Jamais. Jamais, j'adore. De un j'ai jamais ressenti le besoin d'aller à l'Opéra. Il y a plein d'endroits que je visite que je me dis il faut absolument que j'aille visiter et jamais c'est arrivé avec l'Opéra avant que tu me proposes d'y aller. Et ensuite j'ai très peur de l'Opéra bien sûr parce que c'est long, j'ai tous les clichés sur l'Opéra. Déjà au niveau de la longueur on va voir un opéra de Wagner. Wagner c'est long par définition c'est le compositeur qui je pense bat des records. Mais tu m'as dit que là c'est court. C'est le plus court de Wagner. Ça fait 2h30. 2h30 ? C'est quand même long. C'est quand même long. Mais je vais te raconter l'histoire ça va bien se passer et on fera un petit briefing après puisque d'habitude j'aime bien faire un petit briefing à l'entracte. Là il n'y a pas d'entracte. Dans la continuité des choses qui pourraient un petit peu te faire peur encore c'est en allemand. Heureusement tu es suisse. Ça je m'y attendais mais quand même problème. Quand même problème ok. T'assistes sur titré. Oui, oui, oui. Jeunesse dans la vie qui es-tu ? Que fais-tu ? D'où viens-tu ? Alors à part quand je ne mange pas de l'avocat pendant des interviews je suis animateur à la radio et la télévision suisse. Je suis animateur à la radio. Oh c'est classe ça. Ça ça va faire du début. Bon et donc de la radio et de la télévision suisse. J'anime un talk show le dimanche matin qui s'appelle Les Beaux Parleurs et puis des fois j'anime des émissions un peu plus cons comme des jeux à la télévision. J'ai animé pendant longtemps un jeu à la télévision tous les soirs. Non mais là ça ne roule plus là. Ouais là on est vraiment au bout ouais. Allez Jojo tu pousses ? Aaaaaaah. On peut le faire. Just easy, LGBC. One, two, three, four, five. Tu sais que ce soir c'est un soir très spécial. Non seulement c'est ta première fois à l'Opéra mais aussi ça va être la première fois pour tout le monde, moi compris puisque c'est un nouveau théâtre. C'est un théâtre restauré dans lequel on va ce soir. Le théâtre de Genève il date de 1879. Il a été restauré une fois dans les années 60 et juste maintenant. Donc pendant trois ans il était en travaux, la salle était fermée et ce soir le 12 février 2019 c'est officiellement la réouverture du Grand Théâtre de Genève. Ce nouveau théâtre va être inauguré avec une tétralogie que Wagner. La tétralogie c'est quoi ? C'est ce groupe d'opéra que Wagner a écrit et qu'il y en a quatre. Nous on va voir l'or du Rhin qui est le premier. Si je te dis que c'est l'histoire d'un nain qui vole de l'or à des ondines, des sirènes, qui va forger un anneau avec et cet anneau va lui donner du pouvoir. Est-ce que par exemple ça t'y voit qu'un film ? Non mais évidemment c'est le seigneur des anneaux, bien sûr, le nain ça pourrait être golou. Je vais pas t'en raconter plus et on va aller à l'opéra. A tout à l'heure. Même pas peur. Jonas c'est grand. Oui il sait rien qu'on a ma tête dans cette vidéo. Bonsoir ! ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.